Chers amis auditeurs, téléspectateurs de TV Liberté, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission synthèse avec Philippe Randin. Bonjour Philippe. Bonjour Roland. Je suis content de vous revoir. Il y a un moment qu'on ne s'est pas vu depuis notre précédente émission avec Jean-Claude Rolina. C'est un petit moment déjà. C'est une excellente émission. Ça s'est bien passé ? On a survécu dans cette période un peu difficile. Surtout pour les relations. Je sais bien que tout ça s'arrange un jour ou l'autre. Et puis comme chacun sait TV Liberté a une vocation au-delà du national, une vocation internationale, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir un étranger. Non, pas un étranger. Un belge n'est pas un étranger. On peut voir ça comme ça. On peut aussi envisager le ralliement, le rattachement de la Wallonie à la France. Mais on n'en est pas encore là. On en parlera peut-être tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant comme sujet. Mais nous recevons Hervé Vendlatem. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors Hervé Vendlatem, c'est un militant historique de la cause nationaliste identitaire en Belgique. Il est... Alors bon, vous savez, en Belgique, rien n'est simple. C'est un petit pays, mais c'est encore plus simple. C'est plus compliqué que chez nous. Vous savez, vous, Philippe, connaissez-vous ? C'est comme chez nous, en pire. En pire, voilà, c'est ça. Alors, ils ne sont même pas deux. Ils sont plus que ça. Parce qu'il y a la Flandre, la Wallonie, il y a les cantons germanophones de Peine et de Malmedy. Et puis les vrais belges du Bruxelles. Et puis il y a Bruxelles. Et puis il doit bien y avoir encore d'autres particularités en plus. Alors lui, Hervé Vendlatem, il est connu depuis des années plutôt dans la partie francophone de la Belgique. D'abord parce qu'il est francophone. Et ensuite, parce qu'il s'est engagé très vite, très jeune, dans les mouvements, dirons-nous, non-conformistes, pour ne pas aller plus loin, belges. Enfin, à Wallon, en Wallonie. Alors qu'ils ont la vocation quand même d'être belges. C'est toujours assez curieux. Vendran va parler de ça tout à l'heure. Et donc vous avez créé le mouvement, d'abord le mouvement Lasso, dans un premier temps. Et ensuite, le mouvement Nation, qui aujourd'hui est, il faut bien le dire, le principal mouvement national dans la partie francophone de la Belgique. Alors, mais ça a toujours été très spécial parce qu'en Belgique, il y a autant la partie flamande est beaucoup plus réceptive, certainement, à haut thème développé par les organisations nationales ou identitaires ou populistes. En Belgique, dans la partie Wallonne, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce qui donne encore plus de valeur au travail et au combat que mène notre ami Hervé Vendelatène chez lui. Par exemple, une ville comme Liège, c'est une ville extrêmement difficile, je crois, pour les mouvements nationalistes. Il y a eu des tentatives d'implantation, même d'une librairie dans le passé. D'une librairie également, puisque vous avez défrayé la chronique à ce moment-là. Mais Hervé Vendelatène est là aussi pour une autre raison, c'est qu'il vient d'écrire un livre, un cahier d'histoire du nationalisme, un livre qui a été publié dans la collection des cahiers d'histoire du nationalisme, que publie sa thèse nationale régulièrement. Et il a publié, il nous a confié un livre qui est consacré au mouvement nationaliste en Belgique, justement, de 1950 à 2000. Alors, on va parler de ça dans le détail. Alors, vous pouvez peut-être nous expliquer en quelques mots un peu votre combat, Hervé. — Ah ben donc, moi, comme vous le dites, j'ai commencé relativement tôt. Donc je me suis engagé à 18 ans, ce qui fait quand même quelques années, je le reconnais. Et donc j'ai eu un engagement essentiellement activiste dans des petits mouvements, où j'ai beaucoup appris. En tous les cas, ça, c'est certain. Parce que je pense que quand on a été un activiste, on peut devenir un homme politique ou une femme politique. Je ne suis pas persuadé que l'inverse est vrai. Si on a fait que de la politique, je ne suis pas persuadé qu'on ferait forcément un bon activiste. — Vous dites ça pour notre président Macron. Vous n'avez pas l'équivalent en Belgique ? — Dans le genre incompétent et corrompu, certainement. Mais bon, c'est incomparable. Je pense que c'est quand même un certain niveau. — Mais en Belgique corrompu, je ne sais pas, pour Emmanuel Macron compétent, ça, on laissera à chacun les... — Oui. Mais en Belgique corrompu, oui, là, je peux vous en donner quelques exemples. Le problème, c'est effectivement, comme disait Roland, de manière assez étonnante, en Belgique francophone, le fait d'être corrompu et même d'être condamné, parfois, n'empêche pas d'être élu. C'est une question sociologique de mentalité, enfin bon. — Il y a une omniprésence de la gauche, des socialistes au pouvoir en Belgique, quand même. Il n'y a pas, comme en France, d'alternance avec des partis de droite. De droite, ce qu'on appelle, nous, la droite modérée en France, la droite de gouvernement, ça n'existe pas tellement en Belgique. — Ah non, même pas du tout. Sinon, un peu en Flandre, même beaucoup en Flandre. Mais du côté francophone, pas du tout. Et en plus, comme le scrutin est très différent, c'est-à-dire que c'est pas un scrutin majoritaire, donc c'est un scrutin à la proportionnelle, enfin, en grande partie à la proportionnelle. Et donc ça veut dire qu'ils sont... Comment dirais-je ? Pour rester au pouvoir, ils créent des coalitions, très souvent contre nature, enfin, qui seraient théoriquement contre nature, parce qu'on sait quand même très bien que c'est le même système. Mais en tous les cas, au moins, en France, ils font semblant. En Belgique, pas du tout. Et donc, effectivement, les socialistes, par exemple, sont restés au pouvoir pendant une période de 20 ans. Alors en 20 ans, évidemment, vous pouvez façonner l'État profond, pour reprendre une expression un peu à la mode, vu ce qui s'est passé aux États-Unis, vous pouvez façonner l'État profond comme vous le voulez. — Et l'alternance a eu lieu avec qui, alors, si c'est pas les socialistes ? — Quand c'est l'alternance, ce sont les libéraux, mais c'est du centre droit, mais très centre, quoi. — Vous connaissez le propre des libéraux. C'est ces gens qui pensent que c'est leurs adversaires qui ont raison. — C'est très bien. Maintenant, il y a eu une petite alternance, c'est vrai, la dernière fois, avec l'apparition de la NVA, donc qui est un parti de droite flamand, nationaliste flamand, mais nationaliste très modéré, et qui, maintenant, d'ailleurs, a fait une politique qui était tellement peu à droite que ça a fait remonter l'électorat du Vlauze-Belagne. — Il y a une NVA, encore une importance politique ? — Ah oui, oui. Donc quand même, c'est toujours le premier parti de Flandre, mais au rythme où ça va, au niveau des sondages, très bientôt, ce sera le Vlauze-Belagne. Et le problème, c'est ça aussi, puisqu'on parle de la situation belge, c'est que le système politique a deux ans et demi maintenant pour trouver un moyen d'affaiblir le Vlauze-Belagne. Parce que s'ils ne l'affaiblissent pas, ils vont avoir un vrai problème aux prochaines élections, parce que déjà, à deux, la NVA et le Vlauze-Belagne avaient presque la majorité absolue en Flandre. Et il est fort possible qu'aux prochaines élections, il l'ait. — Et il ferait une coalition ? Le NVA s'allirait avec le Vlauze-Belagne ? — Pardon. La NVA jure que jamais. Mais enfin, vous savez... — En politique, jamais. — Voilà. En politique, jamais. Et puis, de toute manière, la NVA, à un moment, ce sera mathématique. Ce sera mathématique, donc... — Et parce qu'il y a aussi une culture de la coalition en Belgique qu'il n'y a pas tellement en France. En France, on avait l'alternance, pendant longtemps en tout cas. Mais les alliances entre grandes coalitions se font rarement. — Voilà. En effet. Mais le problème, c'est quand même une alliance avec le Vlauze-Belagne. Ce serait une première. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en Belgique le concept du cordon sanitaire qui dit que... — Ah, il y a eu ça en France aussi. On connaît aussi. — Oui. Mais là, il a toujours été appliqué partout. Et donc, aucun parti politique n'a jamais accepté d'être au pouvoir nulle part avec le Vlauze-Belagne. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où vous ne savez plus faire autrement. Si, aux prochaines élections, le raz-de-marée qui s'annonce arrive, ils ne seront pas faits autrement. — Mais ça serait évidemment plus judicieux de poser la question au Vlauze-Belagne, enfin, à des représentants du Vlauze-Belagne. Ce sera peut-être le cas, d'ailleurs, un jour ou l'autre. Mais ils sont les bienvenus, en tout cas. Mais d'après ce que je sais, je me suis quand même assez intéressé d'être de près à ce mouvement. Si l'homme-de-marée arrivait à être majoritaire dans son pays, il proclamerait l'un des veillées proclamer à la République flamande. Enfin, tout du moins, le dit-il. Enfin, c'est ce qu'on voit sur son tract, leurs affiches et tout ça. Bon. Mais alors, qu'enviendrait-il de la Wallonie, dans ce cas-là ? Ça revient un peu à la question que je posais tout à l'heure, d'ailleurs. Est-ce que la Wallonie peut continuer seule, coupée de la mer ? Mais bon... Allez, allez, bienvenue, bien sûr. Enfin, dans notre sens, dans l'État français. Bien sûr. Enfin, on n'est pas là, malheureusement. Alors d'abord, je ne vais pas répondre à la place des nationalistes flamands. Mais je pense qu'ils seraient d'accord, ils seront d'accord avec moi, lorsque je veux dire que l'indépendance de la Flandre ne signifiera pas la guerre avec la Wallonie, forcément. Ah, je n'ai pas dit qu'il y avait une guerre. Je veux dire, il y a quelques années, le Vlauze-Belagne, dont je ne suis pas l'avocat ici, mais c'est un fait, avait fait des t-shirts où il mettait « Ami Wallon, divorçons à l'amiable ». Voilà. Et donc, il est clair que si demain la Belgique éclate, bien évidemment, les relations commerciales continueront, bien entendu. La Yougostavie a éclaté, bon, suite à une guerre, d'accord. Mais ensuite, maintenant, les relations entre les Croates, les Serbes, voilà, ce sont des relations normales, normalisées. Oui, et puis il faut quand même relativiser. Je veux dire, on n'a pas tout à fait les mêmes bains de sang. Oui, non, c'est... Si c'est passé... Cela dit, tout cela prouve quand même une chose, c'est que deux peuples sur une même terre, ça marche rarement. Ça n'a jamais marché. Ça pourrait donner la leçon pour ceux qui veulent aujourd'hui qu'on soit 36 peuples sur une même terre. Mais le problème, ça, c'est autre chose. Parce qu'effectivement, moi, bon, et d'ailleurs, au travers du livre, on comprend un peu, le début de mon engagement politique était effectivement, et je l'assume, très « Europe des peuples ». Maintenant, le monde change. Et nous pensons que, face au mondialisme, cette histoire de diviser les États-nations, c'est une stratégie, c'est une stratégie, une stratégie que certains ont déjà essayé au Moyen-Orient, et essayent aussi en Europe. Parce qu'au plus vous avez de petits États, au plus c'est facile de les manipuler, au plus c'est facile de les jouer les uns contre les autres. C'est le bois du saucissonage, oui. Et je crois qu'aujourd'hui, face au mondialisme, face à la mondialisation, mais aussi face aux forces mondialistes, il vaut mieux aller vers l'unité que vers la division. Mais il y a un problème avec la Belgique, c'est qu'entre les Wallons et les Flamands, il y a quand même une différence de langue, de culture, il y a quand même le patriotisme belge est assez artificiel, me semble-t-il, et surtout politique. Il a été créé de toutes pièces pour faire obstacle à Napoléon, mais ce n'est pas un peuple qui sait, comme en France, en Italie, en Allemagne, unis autour d'une même culture, ou d'une même... Voilà, là il y a quand même, on fait cohabiter des gens qui ont des cultures tout à fait remarquables et honorables, et tout ce qu'on veut, mais qui sont différents. C'est vraiment, on ne peut pas faire cohabiter... C'est là où il y a le problème spécifique à la Belgique. Je parle sous votre contrôle, il est peut-être bon de rappeler à nos amis, à téléspectateurs, l'histoire de la Belgique en quelques mots. La Belgique a été créée, je crois, en 1830, et c'est ça, comme vous le rappeliez, pour limiter les prétentions d'une France qui retournerait dans l'étropisme napoléonien. Et donc, c'est à l'état où on a mis un roi, qui était une famille qui n'avait rien à voir avec la Belgique, d'ailleurs, à l'origine, et qui se retrouvait à la famille d'Inas de Belgique, et avec deux peuples en particulier, c'est comme on l'indiquait tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, parce qu'à votre livre, un petit peu, on reparlera tout à l'heure, bien sûr, mais... Oui, peut-être aussi de mon passé militant. De mon passé militant, et justement, ça revient à ce que vous disiez, il y a un mouvement qui a marqué, il y a plusieurs mouvements qui ont marqué l'histoire de la Belgique. Du côté francophone, on va dire, il y a le mouvement Jeune Europe, qui a été fondé par Gentiriard, dans l'après-guerre, et vous pourriez peut-être nous parler un petit peu de Gentiriard, du mouvement Jeune Europe, d'un côté. Et puis, en côté flamand, il y a un mouvement qui a défrayé la chronique pendant des années, avant le Vlam's Belong, et les mouvements dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était le VMO, le Vlam's Mittent Order. Alors, donc, parlez-nous un peu de Gentiriard, d'abord, Jeune Europe. Voilà, Gentiriard est un personnage très particulier, alors, on aime vraiment bien, on n'aime vraiment pas, mais il laisse jamais indifférent. Donc, Gentiriard, d'abord, par son passé. Gentiriard est d'abord un militant trotskiste, des jeunes guerres socialistes dans les années 30, et bascule vers une autre idéologie extrémiste, vous voyez ce que je veux dire. Radicalement. Oui, voilà, et il est pour la collaboration, mais pas au sein de Rex, c'est-à-dire qu'il est dans une autre association qui est encore plus pro-allemande que Rex. D'abord, je ne suis pas persuadé que Rex était pro-allemand, mais c'est un autre délai. C'est un autre délai, surtout, voilà. Voilà. Donc, il fait comme tous les gens de cette mouvance-là, il fait sa peinte de prison, puis il sort de prison, et il réapparaît au début des années 60, au moment de la question de la décolonisation. Il y a la décolonisation pour la France, pour la Belgique, il y a la guerre d'Algérie, et en Belgique, on a des gros problèmes dans ce qu'on appelle le Congo belge, qui deviendra le Zahir, qui est redevenu le Congo, d'ailleurs. Et il y a une... Chez les gens qui ont vécu la décolonisation, chez les expatriés qui doivent souvent revenir en catastrophe sans plus aucun bien... Ce qui était le cas en France avec les pieds noirs. Voilà, sans compter ceux qui ont été massacrés, etc., etc. Les gens reviennent ici avec beaucoup, beaucoup d'amertume. Et se créent, au début des années 60, un mouvement qui s'appelle le MAC, le Mouvement d'Action Civique. Mais qui, dans un premier temps, est avant tout, en fait, la base arrière de l'OS en Belgique. C'est-à-dire qu'ils vont servir avant tout, c'est le côté culturel, c'est la même langue, ils vont servir vraiment de base arrière, logistique, à certains chefs de l'OS qui viennent se réfugier ici, en Belgique. Et le MAC aura d'ailleurs des ennuis, et Jean-Téria aura d'ailleurs des ennuis et fera une peine de prison, je crois, pour avoir aidé, enfin, participé à des filières d'aide à l'OS. Après, donc, ce MAC, ce MAC, va utiliser la Croix Celtique, qui n'était pas connue du tout à l'époque en Belgique, et en 1962 va se transformer en Jeune Europe. Et Jeune Europe, c'était chose de très particulier, par l'importance qu'il a eue. On pense qu'à un moment, il y avait plusieurs milliers de membres, ce qui, pour la Belgique francophone, c'est beaucoup. Ils avaient des locaux énormes, ils avaient un hebdomadaire, mais un hebdomadaire, il n'y avait pas Internet à l'époque, ça ne se faisait pas comme ça par Internet, donc ça se faisait toutes les semaines. C'était un activisme vraiment très intense, et alors, ce qui est sans doute le plus marquant de tout, c'est ce qu'on appelait l'école des cadres de Jeune Europe. – Et tout ça, c'est Jean Thierryard qui dirigeait tout ça. – Tout à fait. – Comment ça a pu se développer ? Comment il a pu développer ça ? – Je pense que c'est un gars qui devait travailler 22h sur 24. Il avait le mauvais caractère qu'il allait avec, d'ailleurs. – Un certain clarisme, sans doute. – Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et très autoritaire. – Et pas d'appui connu, qui aurait pu le financer ou qui aurait pu... – Pas à ma connaissance. En tout cas, pas au début. Après, bon, je veux dire, entre 1962 et 1964, c'est... J'aime pas l'expression, mais c'est plus simple. C'est l'extrême-droite classique. Beaucoup d'anciens coloniaux très anticommunistes, etc., etc. Des confrontations hebdomadaires avec l'extrême-gauche sur les marchés pour se distribuer les journaux. Et accessoirement, ils distribuent autre chose. Mais enfin, Jean Thierryard a un courage physique bien connu, mais vraiment. Vraiment, c'est le chef dans les bons et les mauvais côtés. Après, 1964, il y a une tournure de plus en plus européiste. À ce moment-là, c'est pas encore un gros mot dans nos milieux. – C'est à ce moment-là qu'il écrit son fameux livre, l'Europe de la Divostock à Brest. – De Brest avant Divostock, un empire de... – Et alors, il y a un alignement sur l'anti-impérialisme, mais de plus en plus fort. C'est-à-dire qu'à une époque où, dans les années 60, toute notre mouvance dit que le communisme est l'ennemi numéro un. Il y a Thierryard qui dit non, non. Non, non. L'ennemi numéro un, non seulement, c'est les États-Unis, mais en plus, un des alliés objectifs de l'Europe, c'est le communisme. – Oui, c'était sa théorie qui est... – Alors, évidemment, après, à partir de 1964-1965, scission sur scission, plein de gens ne comprennent pas le message. Et après, de 1965 à 1969, il y a... Donc, ils vont même changer le nom, ils vont changer le nom. Ça va s'appeler le Parti Communitariste Européen. Et là, bon, Thierryard va être reçu en Chine par un des... Je pense par Chouennai. – Chouennai, oui, qu'il a reçu en Chine. – Il va rencontrer des leaders arabes. Il va en Syrie. Il soutient ouvertement le Front populaire de la libération de la Palestine, etc. – Il n'est pas reçu par Nasser, non ? – Je ne crois pas reçu par Nasser. – Enfin, en tout cas, dans les lieux proches. – En tout cas, bon, c'était pas... Il ne rencontrait pas le sous-secrétaire de... Et là, on se demande s'il y a un certain moment, effectivement, il n'y a pas eu des demandes d'aide, en tous les cas. Mais le problème, c'était trop tard. Le mouvement ne ressemblait plus à rien. Ça s'était réduit, réduit, réduit. Et en 1969, Jean-Téliard va arrêter, mais du jour au lendemain, de faire toute politique. Dans les années 80... – Mais quel âge, à peu près, à l'époque ? – Une quarantaine d'années. – Quarantaine d'années, donc encore extrêmement jeune. – Oui, oui. Il arrête. Il fait carrière dans l'optique. Il aura, à Bruxelles, un énorme magasin d'optique, etc. Et dans les années 80-90, il va un peu réémerger. Il va essayer de republier d'autres bouquins. Il va un peu essayer de servir de mentor. Mais bon, il va disparaître. – Il est décédé en 94, si je l'avise. Il avait donné, juste avant sa mort, une interview au mensuel Force Nouvelle, du journal de Daniel Gixson et de François Danson. – Vous vous expliquez pourquoi il avait arrêté brutalement ? – La déception. Il estimait que quelqu'un se donnait à fond et qui donc estimait que tout le monde devait faire la même chose. Et il a été, je pense, un peu déçu que ces projets ne marchent pas. Et surtout qu'on ne le comprenne pas. Je pense que, on en parlera peut-être tantôt par rapport aussi au VMO, en politique, parfois, il ne faut pas avoir raison trop tôt. – En politique, on a toujours raison à un moment ou à un autre. Le problème, c'est d'avoir raison au bon moment. Maintenant, je ne dis pas qu'il avait raison, surtout. Mais ce côté grande Europe, ce côté l'ennemi numéro un, c'est les Etats-Unis, etc. – Qu'il ait vu, il y avait peu de gens qui, à l'époque, voyaient les Etats-Unis comme l'ennemi qui a, en tout cas, qui était, sinon à l'époque, du moins, qui allait le devenir l'ennemi de l'Europe, en tout cas un rival extrêmement dangereux. De là à dire qu'il fallait s'allier, à l'époque, avec l'Union soviétique. – C'est au Dacieux. – C'était au Dacieux, et je comprends que ça a pu perturber beaucoup de gens, effectivement. – Donc voilà, ça, c'est un peu gentil. Mais en tout cas, marquant, et pour en terminer, à Jeune Europe, c'est que tant Jeune Europe a explosé en diverses chapelles, pendant des années, il y a eu des dizaines de groupes nationalistes qui se sont créés, parce que chaque personne, enfin, chaque cadre de Jeune Europe qui quittait Jeune Europe avait le norme, la connaissance, pour créer une organisation viable. – Et Jeune Europe, Jeune Europe qui a essaimé en Europe aussi. Il y a eu une Jeune Europe en France, il y a eu une Giovane Europa en Italie, en Espagne, je crois aussi. Il y a eu des mouvements qui se revendiquaient de gens terriards dans l'Europe entière. – Et même, et ça, c'est plutôt la tendance de la fin, je n'ai plus le nom, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y en a un, je devrais vérifier le nom, mais un des fondateurs des brilades rouges est un ancien de Jeune Europe, Italie, mais qui, lui, évidemment, avait bien participé à la nouvelle ligne de Jean Thirien. Mais, en tous les cas, le Jeune Europe de 1962 à 1964 était effectivement un cas assez unique en Belgique francophone de réussite organisationnelle, après, ça a foiré, mais de structure et de formation politique. – Alors, Hervé, vous nous avez parlé de Jeune Europe qui a fleuri dans la partie francophone et dans la partie flamande, il y avait un mouvement, à l'époque, qui était très en pointe, c'était le VMO. – Tout à fait. – Parlez-nous du VMO un petit peu. – En fait, surtout, d'autant plus, je me interromps deux secondes avant de commencer, le VMO n'a jamais hésité à avoir des rapports à tout mouvement flamand qui était avec, vous le racontez d'ailleurs dans votre livre très intéressant, avec les mouvements nationalistes wallons, enfin, de Wallonie, en tout cas. – Tout à fait, tout à fait. Bon, en fait, je veux dire, il y a eu deux VMO. Il y a le VMO de 1948 à 1971, comme on dit en France. – 1981, c'est vrai. – Et qui, effectivement, provient directement du camp nationaliste flamand et même, disons-le, des suites de la collaboration, parce qu'il faut bien dire qu'en 1950, rien que le fait de porter un lion flamand, vous étiez considéré comme un ignoble nazi, tenir une réunion sur une question flamande amenait non seulement la gauche, mais aussi ce qu'on appelait les anciens résistants. Mais les anciens résistants, en 1950, ils n'étaient pas âgés, évidemment. Il y avait donc la droite belgicienne et la gauche communiste qui ensemble se mettaient pour se faire du, entre guillemets, du facho flamand. Et donc, comme la police ne collaborait pas beaucoup, enfin, ne collaborait pas, ne protégeait pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, ils ont dû créer leur propre groupe de sécurité. Et ils ont créé le VMO, qui, au début, c'était Vlaams Militant Organisatie, l'Organisation Militante Flamande, et plus tard, ça a évolué en Ordre Militant Flamand. Et alors, en 1971, le VMO était quand même encore dépendant d'un parti nationaliste flamand qui s'appelait la Volksunie, qui avait beaucoup et mal évolué vers la gauche et qui était un peu... – Mais qui avait accepté les accords d'Egmont, les accords qui reconnaissaient l'unité de la Belgique. – En 1976. Mais avant ça, en 1971, le torchon brûlait de plus en plus entre la Volksunie, qui se voulait de plus en plus respectable, et un VMO qui n'était pas très contrôlable. Et donc, ils l'ont dissous en 19... Ils l'ont autodissous. Enfin, la Volksunie a poussé à ce que le VMO s'autodissolve en 1971. Et quelques mois après, un nouveau VMO s'est créé, qui a repris le nom Ordre Militant Flamand, et qui, là, non seulement défendait la cause nationale flamande, on peut en penser ce qu'on en veut, mais c'est un fait, mais qui disait aussi, il y a d'autres combats. Le combat contre le communisme, le combat contre la dégénérescence, le combat contre... etc., etc., etc. Et donc, et le combat européen. À partir de ce moment-là, ce VMO-là, effectivement, a entretenu régulièrement des relations avec des petits groupes nationalistes francophones. Mais, dans les années 70, il n'était pas surprenant, dans les manifestations du VMO, de voir des gens du Front de la Jeunesse, de voir des gens du Parti européen, de l'EP, qui était aussi une structure francophone. C'était assez régulier. – Il y avait un personnage qui était emblématique, c'est Bert Eriksson, qui était... Dans le livre, vous accordez beaucoup de place à Bert Eriksson, qui était un personnage qui vous a fasciné, d'ailleurs. – Oui, tout à fait. Ça, c'était un chef. Ça a été mon chef, et c'était un chef, oui. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, était... Moi aussi, il avait son caractère, mais qui, voilà, il était toujours en première ligne. Et ce n'est pas quelqu'un qui va vous expliquer 20 000 fois pourquoi il fallait faire quelque chose. S'il vous le disait, vous saviez qu'il fallait faire quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas fait d'erreur, qu'il n'en fait pas, mais c'était une personnalité, c'était une figure. C'est aussi quelqu'un qui, il a parfois fait des déclarations, etc., que même moi, et Dieu sait, si je ne suis pas un social-démocrate, j'ai été un peu étonné, parce que je trouvais que ce n'était pas toujours opportun. Mais on lui pardonnait tout, parce que c'était vraiment quelqu'un, c'était un vrai chef, oui, tout à fait. – Alors, le VMO, c'est terminé quand ? – Le VMO, il y a eu deux fins au VMO. Il y a eu la fin en 1983, parce qu'il y a eu des procès. Donc, les socialistes sont arrivés au pouvoir en 1981, et donc, ça n'a pas traîné. Et il a été condamné en 1983 pour ministres privés. Mais il faut savoir qu'en Belgique, la Constitution, pour l'instant, mais ça va changer, ne permet pas d'interdire une association. On peut punir, parce que vous faites des actes illégaux, mais l'association ne peut pas être interdite en soi. Et donc, en 1986, il y a eu une tentative de relancer un VMO, et dans lequel, je l'écris, en plus, il y avait une section bruxelloise qui était ouverte aux francophones. Vous voyez, c'était une première. Mais malheureusement, ça n'a pas pris, parce que les temps étaient différents. Et par souci, à ce moment-là, il y avait le Vance Bloc, à l'époque, qui avait pris toute la place, même militante, parce que, on sait, le Vance Bloc était un parti politique, ce qui n'était pas le VMO, mais, en attendant, toute la dynamique militante était partie là. Et, bon, ça devenait difficile. Et donc, en 1987, ou 1988, pardon, le VMO a redisparu. Et voilà. Donc, je pense qu'il y avait une évolution à faire, et elle s'est faite naturellement. – D'accord. Alors, cette émission, évidemment, a continué, puisque vous savez que nous ne pouvons pas, malheureusement, en raison des consignes actuelles, des consignes de gouvernement actuelles, d'être plus de trois dans le studio. Alors, mais le professeur, qui est de retour parmi nous, depuis quelques semaines maintenant, eh bien, le professeur va remplacer, tout à l'heure, Philippe Randa. Mais, Philippe Randa, d'abord, vous avez une dernière chose, une dernière question à poser ? – J'aurais une dernière question, parce qu'après, je devrais laisser ma place. – Au professeur. – Hervé Manathem, dans votre livre qui, moi, m'a passionné, vous accordez une place importante à un magazine que, dans mes jeunes années, j'ai adoré. C'est le Nouvelle Europe Magazine. Je l'ai non seulement adoré, mais nous, Français, on n'avait pas grand-chose à l'époque. Bon, il y avait Minut, Rivarol, – Initiative Nationale. – Initiative Nationale, bien sûr. Mais il y avait surtout ce mensuel, le Nouvelle Europe Magazine, à Bruxelles, en gros, qui nous faisait bavé de jalousie, parce que c'était un vrai journal politique, très politique, mais structuré avec des rubriques. Parlez-nous un peu de cette aventure du Nouvelle Europe Magazine. – Donc, en quelques mots, ça existait dès après la guerre. Un truc s'appelait Europe Amérique, qui après s'est changé en Europe Magazine, et qui a disparu dans les années 50, et dans les années 70, une équipe de gens qui étaient liés au Front de la Jeunesse belge, à toute une mouvance qui, plus tard, a participé à ce qu'on a appelé le Parti des Forces Nouvelles belge, mais à l'époque, ça ne portait pas son nom-là, c'était vraiment autour du Front de la Jeunesse, et avec des éléments, il faut le dire, à droite du Parti Social Chrétien, qui existait encore en Belgique, et il y avait encore une aile droite, tous ces gens-là se sont regroupés et ont réussi à produire, effectivement, un magazine qui était même distribué en librairie, qui était formidable, je pense qu'il y avait 30 ou 40 pages, et on parlait de tout, d'histoire, de culture, de politique. Oui, c'est surtout le fond qui était important, c'était très politique, mais le fond était remarqué. Voilà, c'était bien écrit. C'était animé par Émile Lecère. Émile Lecère, oui, tout à fait. Et donc, voilà, j'en parle aussi dans le bouquin, je pense que le drame, peut-être, ce qu'on appelle l'extrême droite francophone, c'est qu'il y a eu des chaînons manquants. Entre Jeune Europe et le Front de la Jeunesse, il y a un chaînon manquant. Entre cette époque du Front de la Jeunesse et du Nouvelle Europe Magazine, et après, il y a un chaînon manquant. Parce que ça, ça a été, je pense, une des initiatives les plus prometteuses des années 70. Ça a été le Front de la Jeunesse, ça a été le Nouvelle Europe Magazine. Tous, ils tournaient autour de ça, les mêmes clubs, on appelait ça aussi, ils avaient créé des clubs de lecteurs qui devaient être, effectivement, la base du futur parti politique. Et ça, vraiment, ça, ça a été un désastre, l'échec, et l'échec judiciaire, puisque, bon, ils ont été poursuivis, ils ont été condamnés pour ministres privés, je parle du Front de la Jeunesse, le PS qui était au pouvoir, à partir de 1980, on a profité pour liquider toutes les droites du monde politique belge. Et ça a été vraiment une opération de destruction de la, entre guillemets, la droite dure. Et malheureusement, ça a été un échec. Et c'est vraiment malheureux, parce que c'était très prometteur, c'était bien pensé. Bon, moi, je trouve ça, c'est un peu trop régimiste, mais c'est facile après. C'est facile après de faire des remarques. À l'époque, l'ennemi, c'était pour tout le monde le gauchiste. Et ça l'est toujours. – Le ministre, c'est une vraie forme. – Écoutez, le magazine s'est terminé à peu près dans les années... – Dans les... – Début des années 80, non ? – Au milieu des années 80, donc ils ont continué malgré les procès, mais évidemment, ils avaient tellement d'ennuis que dès que les Français et les médias se sont rentrés dans la chasse aux sorcières, beaucoup d'appuis ont disparu. – Alors, puisque nous parlons du Front de la Jeunesse Belge, on va en profiter d'ailleurs pour saluer, parce que je crois savoir qu'ils nous écoutent régulièrement, Francis Desson, bien sûr, Daniel Gilson, et Patrick Coquerellon aussi, qui était un des responsables du Front de la Jeunesse Belge, et un certain nombre d'autres. – Voilà. – Pardonnons de ne pas tous les citer. Mais c'est des gens qui ont fait un travail énorme à un moment donné, et on se resouvient de leur local qui faisait rêver tous les Parisiens à Boulevard Boxtal, Émile Boxtal à Bruxelles. C'était quand je pense qu'il y avait deux auditoriums de 200 places dans le local. C'est extraordinaire. – Mais c'est aussi une des raisons de ce bouquin aussi, c'est qu'on pense de temps en temps à tous ces gens-là dont plus personne ne parle aujourd'hui, et qui ont pourtant été des pionniers, qui ont fait des choses parfois formidables, qui en ont pris plein les dents, si j'ose dire, et plein la gueule même, et qui, voilà, il ne faut pas oublier ces gens-là. Là, il en a cité deux, mais je veux dire, il y en a plein d'autres. – Il y en a plein d'autres. – Et c'est pour tous ces militants anonymes, – Peter Kerstlens, – qui ont donné du leur, du meilleur d'eux-mêmes, que c'est aussi pour eux que j'ai fait ce bouquin. – Philippe, on va faire une petite coupure dans l'évocation de la Belgique, à moins que vous parliez de la Belgique dans votre chronique. Après, vous nous abandonnerez, on est bien tristes, mais le professeur va vous remplacer. Alors, allez-y. – Eh bien, moi, je vais vous parler d'un sujet important, figurez-vous, d'aspirateur. Pourquoi pas ? Parce que l'aspirateur, c'est le nouvel ennemi des écologistes suédois. En novembre dernier, une inquiétude circulait en France. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, avertissait que la France pourrait avoir, pourrait devoir faire face à des coupures d'électricité durant l'hiver, faisant ainsi titrer, au monde, le quotidien, les coupures d'électricité seront-elles demain la norme ? De son côté, le réseau de transport d'électricité prévenait qu'en cas de situation climatique particulière, combinant froid et absence de vent, des difficultés à approvisionner l'ensemble du territoire sont possibles. La cause, la fermeture de la centrale de Fessenheim, dont les talibans de l'écologie avaient fini par avoir la peau. On était donc prévenus, mais à ce jour, point encore de mes aventures en France, en tout cas, car en Suède, où trop de centrales ont été fermées, deux en 2017, deux autres en 2020, le gouvernement vient de demander à la population de ne plus passer l'aspirateur par temps froid. Je cite, « La pénurie d'énergie est actuellement telle que le pays est contraint d'importer de Pologne et d'Allemagne de l'électricité produite à partir de l'INIT et une centrale de réserve fonctionnant au mazout a dû être remise en service. Nous apprend le site helvétique de la réinformation, l'excellent site lesobservateurs.ch. » Très bon site. « Et en Suède, on s'imagine que les températures ne sont pas celles de notre pays, que ce soit la Belgique ou la France. Moins 10 en moyenne ces derniers temps et jusqu'à moins 24 degrés à Uppsala, situé à 70 km au nord de Stockholm. L'humoriste Pierre Desproges nous avait fait rire en affirmant que les aspirations des pauvres ne sont pas très éloignées des réalités des riches. Il n'est pas certain que l'exemple suédois en fasse autant en nous prouvant que les aspirateurs des pauvres comme des riches ne sont pas très compatibles avec les dingueries écologiques. À moins évidemment que l'on s'en tienne à ce que considéré pour sa part Alphonse Allais. Une chose facile à avoir en hiver, c'est du sang-froid et particulièrement en Suède ces temps-ci. Eh bien, merci Philippe, merci pour cette chronique que l'on retrouve, je le rappelle, sur le site Euro-Liberté, sur le site Synthèse Nationale et dans le quotidien présent. Dans l'écran du quotidien présent. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie aussi de laisser la place au professeur. Bientôt, j'espère qu'on va se retrouver tous les quatre autour de cette table. Donc, nous allons accueillir le professeur. Cette émission est préenregistrée et le professeur dit qu'il est en vacances, mais quand cette émission passera, il ne sera peut-être plus en vacances. Mais je suis toujours en vacances. Il est toujours au boulot. C'est des notions bourgeoises que je reste à rien. C'est une sorte de fonctionnaire qui ne pousse à rien. Je vais me faire des amis. Bon. Vous savez que nous recevons aujourd'hui Hervé Van de Latem. Hervé Van de Latem, porte-parole du mouvement francophone belge-nation et auteur d'un livre Les mouvements nationalistes en Belgique de 1950 à 2000. Un grand spécialiste, un grand connaisseur de cette mouvance politique. Nous avons parlé avec Philippe Rondin de l'histoire de ces mouvements, des mouvements forts de ces mouvements dans les années 50 et 60. On va continuer. On parlait du V. Vous connaissez bien la Belgique, vous, M. le Président ? Pas vraiment. Je suis un peu de cousin en Belgique et aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, surtout. Mais il y a des sémers en Belgique parce que vous savez, ce sont des pays et des frontières. On changeait un peu. Ce n'est pas la même chose. Un jour, j'étais en... J'ai des cousins hollandais qui, en fait, maintenant, sont devenus belges par les hasards des mariages. Un jour, j'étais à Anvers chez des amis et cet ami, au bout de sa rue, c'était à côté d'Anvers, ce n'était pas loin, donc des Pays-Bas, et au bout de sa rue, c'était la Hollande. Voilà. Et il m'avait dit, tu vois, au bout de la rue, c'est la barbarie. Tu vois ? Et on veut construire l'Europe. Il faut quand même savoir... Non, ce sont les barbares. Il faut savoir que dans la mouvance nationaliste flamande, il y a un courant qui est panéerlandais et qui dit, en fait, la Flandre et les Pays-Bas, c'est le même peuple. Oui, il m'avait expliqué après, il m'avait expliqué que c'était une histoire aussi que les... Je me trompe peut-être, et je dis ça, je suis le perroquet de ce que m'avait dit cet ami. Les Pays-Bas sont protestants et la Flandre est catholique. Voilà. Et la grande scission, en fait, il m'avait dit ça. Oui, mais c'est l'adiposité. Si vous voulez, quand vous parlez entre la Belgique, les Pays-Bas et la France, tout le nord de la France sont les mêmes provinces. Le Hainaut, il est à cheval sur la Belgique et la France. La Flandre, sur les Pays-Bas, la Belgique, etc. Vous avez même le Luxembourg. Vous savez qu'il y a un morceau du Luxembourg qui est français. Son ville, c'est le Luxembourg. Vous avez le Luxembourg belge. Le Brabant, le Limbourg, enfin, toutes ces provinces sont toutes à cheval. Donc, il y a un équilibre qui s'est, notamment pour des raisons religieuses, mais aussi à cause que les Espagnols, c'était la Belgique. Aujourd'hui, on dit les Pays-Bas, mais en fait, les vrais Pays-Bas, c'est la Belgique. Les Pays-Bas, c'est les provinces unies qui ont fait ces sessions parce qu'elles étaient protestantes. Donc, moi, je crois qu'il y a beaucoup d'idéologues, quelquefois, et je pense que les frontières qui se sont mis en place tant bien que mal avec le temps, surtout dans un pays aussi plat. Elles ont toujours l'air absurde. Je crois qu'on m'a dit même qu'entre la France et la Belgique, il y a des maisons qui sont coupées en deux par la frontière. Mais, elles ont quand même une bonne raison d'être là parce que les rois de France, ils ont essayé de l'abolir de 1337 jusqu'en 1945. Ils ne sont jamais arrivés. Elle est toujours revenue au même endroit. Donc, il faut la laisser là où elle est. Et rester pour sa vie en même temps. Mais il existe aussi, aussi le mouvement flamand, mais non, c'est minoritaire. Mais il y a aussi une tendance, d'ailleurs, qui vient de Joris van Sèvren, les solidaristes en Flandre avant la guerre, dont d'ailleurs, beaucoup n'ont pas collaboré, mais ont été dans la résistance. Joris van Sèvren, assassiné par les Français. Il faut quand même se rappeler. On pourrait parler de lui. C'est un personnage intéressant. Et qui défendait le pays tioua. Et le pays tioua, c'est ce que vous dites. Tous ces morceaux d'un peu partout, en disant, ça, historiquement, ça a une existence. Mais tout ça est très minoritaire dans le mouvement flamand. Mais j'apporte ma contribution quand même au mouvement flamand, parce que je sens qu'il est un peu simple. C'est qu'il faut... Moi, je pense qu'il faudrait faire une confédération. Genre confédération helvétique. Avec le Luxembourg, les départements du nord de la France, les Pays-Bas, chacun avec des cantons ayant chacun sa religion et sa langue. Monsieur le professeur, monsieur le professeur. Vous ne m'avez pas demandé de régler les grands problèmes de la situation ? Non, nous avons déjà assez de problèmes en France. Moi, je trouve que c'est une extrêmement bonne solution. Ça met tout le monde d'accord. Alors, vous prenez votre temps avant de vous occuper... Écoutez, vous ne voulez pas de ma solution ? Je vous la donne quand même. Elle est gratuite. Nous en étions... Alors, on en a été... Non, ça a permis de soulever un sujet, un personnage intéressant. C'est Joris Vanseveren, justement. C'est un personnage très méconnu. Je crois qu'il y a un cahier d'histoire du nationalisme qui est prévu à un moment ou à un autre sur ce personnage et qui est vénéré en Flandre, enfin, dans les milieux nationalistes flamands, en tout cas. Dans certains. Dans certains, oui. Les bons, on va dire. Et en particulier, il a... Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a été assassiné. Ça, évidemment, la France s'en vende pas trop. Mais qui a été assassiné par la police française en 1940, au moment de la débâcle. Et il a été confondu par la police française avec des prisonniers allemands, je crois. Je ne sais plus que c'était l'histoire. Ça s'est passé la fameuse affaire du kiosque d'Abbeville. Voilà, ce qu'on appelait l'affaire du kiosque d'Abbeville. Dont là, la France ne fait pas beaucoup repentance. Il faut bien le dire sur ce sujet-là. Voilà. Alors, donc, nous avons parlé du VMO, de Jeune Europe. Et alors, aujourd'hui, où en est la mouvance nationale belge, enfin, ou est la francophone, on va dire ? Puisque vous en êtes un des acteurs principaux. Ben, il ne faut pas se voiler la face. La situation, évidemment, n'est pas très favorable. Électoralement, malheureusement, on n'est nulle part. Il faut bien le reconnaître. Il y a eu une création d'un parti populiste qui, évidemment, a pris juste assez de voix pour que personne d'autre ne... naît de bonnes élections. Il y a un an à peu près. Juste assez pour que personne d'autre n'ait de bonnes... Parti populiste. Parti populaire. Oui, c'est ça. Donc, tu as pris juste assez de voix pour que personne ne puisse avoir un vrai succès. Et eux, mais pas assez que pour eux, on en est un. Le lendemain des élections, ou une semaine après, ils ont s'abordé leurs propres mouvements. Donc, voilà. Ils ont s'abordé leurs mouvements. Oui, ça ne marche pas. Donc, le président qui a plusieurs nationalités est parti aller vivre sa vie ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est de un. Et de deux, effectivement, des mouvements comme la SON, on a réussi plein de choses, mais il faut bien reconnaître qu'on a raté notre rendez-vous électoral et que ça a laissé des séquelles. Vous rajoutez à ça le confinement. Bon, c'est un peu difficile. Même si, malgré le confinement, Nasson continue à essayer d'être le plus actif qu'il peut sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, aussi dans la rue. Vous êtes beaucoup dans la rue. Même si c'est compliqué, mais on arrive à le faire. Le problème, effectivement, c'est la Belgique francophone au niveau sociologique, au niveau mentalité, au niveau système social. Oui, système social, qui est un système très riche, très formidable. Je veux dire, en France, quand vous êtes sans emploi, tout cas, l'échéance devient difficile. En Belgique francophone, en Belgique en général, être au chômage, c'est moins bien qu'avant. Alors, je ne critique pas les gens qui cherchent vraiment de l'emploi. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'en attendant... Ne le dites pas trop parce que tout le monde va arriver en Belgique. Ils sont déjà... C'est déjà fait. Le monde entier est déjà en Belgique. C'est déjà en place. 186 nationalités. Et on peut bien encore prendre quelques Français. Et donc, c'est un système de sécurité sociale qui fait que les gens n'ont pas trop envie de jouer aux révolutionnaires. La société est maillée politiquement par les syndicats, par les associations. Et surtout, il y a un manque d'identité. Il n'y a pas de conscience identitaire. Donc, si les gens viennent en politique, c'est toujours contre. En France, dans les années 80 ou dans les années 90, quand il y a eu la percée du Front National, il y avait déjà quelque chose qui existait. Il y avait un terreau. Il y avait un terreau. Il y avait des gens qui faisaient de la politique depuis longtemps, pas pour de l'argent, parce qu'ils y croyaient. Et donc, là-dessus, le succès électoral a pu construire cette chose. Même chose en Flandre, même chose ailleurs. Ça a été la force de Jean-Marie Le Pen de rassembler toute la droite nationale de l'époque. En Belgique, francophone, malheureusement, il n'y a pas eu ça. Il y a eu un Front National Belge qui a été créé juste au moment du succès électoral. Mais il n'y avait rien sur lequel il pouvait construire et surtout rien sur lequel il voulait construire. Et ça aussi, c'est un des chaînons manquants. Parce que si on n'avait pas raté ce rendez-vous-là, sans doute que ce Front National-là, comme d'autres, aurait eu des bons côtés et des mauvais côtés. On ne peut pas être d'accord avec tout. Mais en attendant, il y aurait eu quelque chose. Il y aurait eu une continuité. Et là, pendant 20 ans, le belge francophone n'a rien eu sinon un Front National Belge qui était une caricature de ce qui existait. en France. Et donc, tout ça sont des occasions manquées qu'on paye à chaque fois. Et aujourd'hui, il y a une nation qui est dans le Belgique francophone, dans un pays où les lois sont de plus en plus répressives, où les gens sont de moins en moins engagés. Et voilà. – Ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites parce qu'effectivement, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de faire un Front National Belge, dans le fond. parce qu'en France, si vous voulez, vous avez le nationalisme et quand même, disons plutôt au sens plus large, le chauvinisme. Les Français, ils sont assez prétentieux, comme vous le savez. Et donc, si vous voulez, dès qu'on exalte même tous les partis, exalte la France, nous les Français. Donc, le nationalisme a un certain écho. On a l'impression que la nation française éclise depuis des siècles pour ne pas dire des millénaires. – On essaie surtout de nous faire croire que c'est la République qui existe. – Oui, mais vous avez ce sentiment-là. La Belgique, elle a existé un peu par défaut, si on peut dire. – Oui, bien sûr. – Et un peu contre la France parce qu'elle était différente et la France avait des appétits dessus, même en 1830. Mais Louis-Philippe a été assez sage, d'ailleurs, dans la matière, pour éviter la guerre avec l'Angleterre. Ça rend sage d'avoir l'Angleterre qui veille. Et je me demande si, y compris en France, justement, et d'après ce que vous venez de dire, vous parlez des libertés individuelles, etc. Je trouve que je suis et je trouve que la situation actuelle le montre de manière tragique. Il y a un endormissement des gens devant les intrusions dans leur vie privée, dans les libertés individuelles et dans l'humanité même. On a des pays qui se sont habitués à tuer les vieux, à tuer les enfants dans la vente de leur mère, à s'occuper de l'éducation des enfants, à nier le fait qu'un homme soit un homme, qu'une femme soit une femme. Est-ce que c'est pas ça le vrai terreau ? – Mais le problème, c'est ça. – Plus rassembleur, d'ailleurs, peut-être. – Oui, mais non, parce que vous avez raison. Et donc, forcément, ça prouve que c'est pas le terreau. C'est que les gens ne sont plus motivés et je vais vous donner un exemple. Le week-end dernier, il a fait très beau à Bruxelles. À Bruxelles, il est interdit de... Vous ne pouvez pas sortir sans masque. Vous avez 250 euros d'amende et la police est particulièrement répressive. Il y a des gens qui ont été... La police est introduite de force à enfoncer leurs portes pour aller les... Bon, vous voyez. Là, les gens ont pété un câble, comme on dit. Ils sont sortis dans plusieurs parcs de grandes villes à des centaines, des milliers. – Oui, j'ai vu ça. – Et la police était là, t'es soulevé qu'elle fasse rien. Et donc, ça veut dire que le Belge ne réagira tout en son bien-être, mais pas les valeurs, l'avortement, le danger islamiste, etc. – Oui, mais il y a un lien peut-être quand même à faire entre ce bien-être qui, quand même, où on arrive à un stade où l'intrusion dans la vie privée et dans les faits et les gestes des gens... – Mais ça, oui. Mais ça, ils accepteront. La seule chose qu'ils n'accepteront plus, c'est un moment quand ils ne recevront plus leur salaire et quand, effectivement, ils ne pourront plus se faire plaisir. Et par rapport au non, maintenant, pour revenir à des choses plus politiques, vous parliez de dire que le Front National Belge, ce n'était pas une bonne idée. Mais vous avez raison. Le problème, ça, c'est une vieille tradition, une mauvaise tradition de ce qu'on appelle l'extrême droite francophone qui, à cause du lien culturel de la langue, ont tendance à tout le temps récupérer, avec tout le respect que j'ai pour mes amis corse, on ne sait jamais, à faire du marketing corse. C'est-à-dire, on prend un nom qui fonctionne et on attend que ça tombe. Ils ont fait ça avec Occident. – Ordre nouveau. – Ils ont fait ça avec Ordre nouveau. Ils ont fait ça avec le Front National Belge. Ils ont même essayé de faire ça pour certains avec le Vlaams Bloc puisqu'ils avaient créé le Bloc Wallon. Le problème, c'est que le nom, ça aide, mais ça ne change pas la sociologie, ça ne change pas la mentalité des gens. – Je crois que l'éternel problème, et c'est valable partout, pas uniquement en Belgique, d'ailleurs, ça a été ça la force. On parlait tout à l'heure de la percée du Front National en France. Ça a été ça la force. C'est-à-dire que les mouvements, à un certain niveau, les mouvements, quels qu'ils soient, et c'est tout à fait, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Les mouvements, quand ils sont à un stade corpusculaire, peuvent, évidemment, faire un travail de formation, pour bétonner, si je puis dire, un travail idéologique, pour bétonner, évidemment, leurs forces. Le problème, c'est qu'à partir du moment qu'on commence l'électoralisme, à faire l'électoralisme, là, il faut trouver les sujets qui intéressent le plus grand nombre. Parce qu'en Belgique, j'imagine, c'est comme en France, 90% de la population ne comprend rien à la politique, en réalité. En revanche, quand vous vous attaquez avec des problèmes, je me souviens, dans les années 70, on se présentait aux élections avec des programmes qui étaient complètement hermétiques. Les gens, ils se demandaient de quoi on parlait, si on parlait même français, parfois. C'est très bien, mais c'était parfait, ça fait une école de formation formidable. Mais, à un moment donné, si on veut s'adresser au commun des mortels, il faut parler le langage du commun des mortels. Alors, comme vous le dites tout à fait justement, il y a des sujets, l'immigration, qu'il faut aborder. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui est important de retenir dans toute chose. Et je pense qu'un mouvement, peut-être comme le vôtre, un jour, s'il doit se développer, ce qu'on ne peut que vous, ce qu'espérez pour vous et pour l'Europe et pour tout le monde, eh bien, surtout, vous faites vraiment du bon travail. Je vois ce que vous éditez, je vois que vous faites des choses très bien faites, très bien présentées, très bien, qui sont logiques, qui sont cohérentes. Si vous devez développer, un jour ou l'autre, si vous devez continuer le travail électoral, il faudra évidemment peut-être adapter un petit peu au plus grand nombre. Je ne sais pas, je ne fais pas l'apologie du populisme. Non, non, non. Que les choses soient claires. Mais je pense qu'il y a un moment donné, si vous parlez aux gens de sujets dont ils ne s'intéressent pas et qu'ils ne comprennent pas, vous risquerez jamais de les convaincre. D'accord, on est bien d'accord. C'est valable pour tout le monde. Non, on est bien d'accord. Mais je pense qu'on peut faire du populisme sans être populiste. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, chacun a son analyse. Moi, je pense que les choses vont vite, vont mal et on n'a plus trop le temps de jouer aux stratégies. Alors ça, vous avez raison, Hervé. Je crois, parce que l'heure avance et il va bientôt falloir qu'on arrête cette émission. Je crois que c'est très intéressant tout ce qu'on a vu, tous les sujets qu'on a vus. Il y a beaucoup de choses encore qu'on aurait pu dire. Mais bon, tout ça, c'est résumé dans le livre sur le cahier d'histoire du nationalisme consacré au mouvement nationaliste belge. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je pense que la Belgique, espérons-le, imitera la France et les autres, comme vous parliez toujours, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour un jour... Et peut-être que, moi, je vois dans tous les sujets qui nous occupent en ce moment, moi, j'ai beaucoup écouté Radio-Québec, Alexis Cossette. Il y a beaucoup d'auditeurs français et je suppose belges. Mais en tout cas, beaucoup de français, ils le font remarquer. Et je pense que ce genre de... Il y a des idées, même si le Canada n'est pas la Belgique, n'est pas la France, etc., il y a des sujets en commun. Et moi, j'ai vu la manifestation des gens qui ont enlevé leur masque dans les rues et on voit la police désemparée qui ne sait pas quoi faire devant 10 000 personnes, je l'ai vue. Vous voyez ? Et tout ça circule. Alors peut-être qu'il faudrait créer des tuyaux qui accélèrent cette circulation. reparler un jour ou l'autre. C'est la francité. C'est la francité. C'est à développer aussi cette idée de la francité qui permettrait justement d'avoir plus... Et d'ailleurs, ou avec des pays non frangois, évidemment, la langue... Oui. Cher professeur, cher professeur, nous sommes une émission de tradition. Oui. Et il y a une tradition à laquelle nous avions arrêté depuis quelque temps, mais nous allons reprendre aujourd'hui. C'est votre histoire de France, l'abominable histoire de France, que l'on retrouve d'ailleurs dans la revue d'histoire européenne. Exactement. À vous, professeur, votre rubrique. Et vous ne saviez même plus où on était. On va s'arrêter de nous revenir. Bonaparte venait de faire son coup d'État du 18 de Boehmer. On a fait si loin ? Ben oui, c'est vrai. C'est fait 5 ans maintenant. Et il rétablit l'ordre, etc. Et c'est un personnage très intéressant parce qu'il a rendu fou à peu près tous les hommes publics français depuis. Même ceux d'avant. Je soupçonne Louis XIV de cette prise un peu pour Napoléon. Mais toutefois, après 10 ans de révolution très sanglante, il était temps de passer à une révolution plus tranquille. Mais c'est toujours la révolution. Il ne faut jamais perdre ça de vue. On a remplacé le plomb. Ça peut servir à faire des balles pour tirer sur les jambes. Ça peut servir à faire une chape de plomb pour les étouffer. Et c'est ce que va faire Bonaparte. Et en fait, avec qui il va faire ça ? Avec les anciens sans-culottes. Simplement, les anciens sans-culottes, dans leur jeunesse, évidemment, elle est un peu folade. Donc on prend une pique, un sabre, un canon chargé à mitrailles et puis on massacre les gens. On entre dans les séminaires, on massacre tout le monde. Voilà, c'est les sans-culottes, c'est la révolution joyeuse et sanglante. Vive le son du canon. Et puis, avec l'âge, on a envie de jouir des richesses volées car la révolution n'est pas une énorme entreprise de vol, non seulement de l'Église. Et donc, ces gigantesques confiscations à laquelle la famille Bonaparte a pris une part à la hauteur de son vaste appétit. Je rappelle que c'est les deux sœurs de Bonaparte venaient habiter le palais de l'Élysée et l'actuelle ambassade d'Allemagne. Ils ont visité ces deux monuments, vous voyez qu'elles n'étaient pas petitement logées, ces petites provinciales sorties de l'île de Corse dont vous parliez tout à l'heure. Et tous ces sans-culottes ont été, tous ces accusateurs publics, etc., ces directeurs de districts, ils ont été intégrés dans l'administration. Tout ça est devenu administratif. C'est que les gens sont restés en place, ils ont essuyé leur sable sanguinolant, ils l'ont encroché au mur en souvenir et ils sont devenus l'administrateur du district, le maire, le conseiller général. Tout ça, il n'y avait plus d'élections comme sous l'Ancien Régime, ils étaient nommés. Voilà. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Bonaparte, il préserve les acquis de la Révolution. Qu'est-ce que c'est que les acquis de la Révolution ? Ce n'est pas la démocratie. Il n'y a jamais eu aussi peu de démocratie jusqu'alors que sous le consulat. C'est tout simplement, il préserve les biens mal acquis par la Révolution, y compris les biens mal acquis par lui-même. Je vous ai raconté la dernière fois, il y a 10 mois, qu'il avait avancé 100 millions de francs or en 10 ans, de règne. Et donc, c'est la préservation de cet état de choses qui va être les fortunes et puis les positions sociales. Et donc, tous ces gens vont devenir magistrats, ils vont passer du tribunal révolutionnaire au tribunal, etc. Ils vont devenir préfets et tout ça va être un peu militarisé, ils vont avoir des uniformes brodés, un peu sur le style avec les coupes un petit peu néo-gothiques de Bonaparte, premier consul, et ils vont administrer la France, ils vont rester en place. Et ce système va d'ailleurs, j'en raconterai plus tard, un petit peu resté après la restauration. Et ce qui est très important, c'est que pour que tout ça, il ne suffit pas que les gens qui ont pris le pouvoir à la force au bout de la baïonnette le gardent, il faut que ce soit légal. Donc on va inventer, on va créer des tas d'assemblées, il y a 4 ou 5 assemblées qui sont toutes nommées par le premier consul, qui le conseillent et tout ça, c'est un circuit administratif qui fait que tous ces gens qui administrent cette France, qui l'empêchent de parler, qui lui piquent son argent du matin au soir et qui l'embrigadent dans des guerres sans fin, eh bien il y a une grande apparence de légitimité parce qu'il y a une énorme légalité. Vous voyez, il y a des organes, le conseil d'État, etc., ça passe de l'un à l'autre, on fait des papiers et tous ces rouages qui étouffent la France, tous ces gens ont la conscience tranquille car il y a une grande légalité. Vous voyez, je parle de la France d'aujourd'hui et personne n'est jamais responsable. la liberté a disparu, tout est militarisé, on prend l'uniforme militaire pour aller au collège, le préfet a l'uniforme militaire, le curé, les académiciens même, vous voyez, ils ont même l'épée au côté et cette société, on uniformise, on militarise et on légitimise l'ordre immoral né de la révolution. Merci cher professeur, merci cher professeur et on attend avec impatience la suite. Merci Hervé et on se reverra certainement pour une autre émission de notre prochain livre. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada